Alors pour te parler un petit peu de mon parcours, je suis né à Genève. Je suis ensuite parti à 9 ans vivre au sud du Portugal, où j'ai grandi dans une ferme. Je suis parti avec mon père et ma soeur, on a élevé des chevaux au sud du Portugal. Et je suis revenu à Genève à l'âge de 14 ans, et à mon retour j'ai commencé à fréquenter une église, une église chrétienne à Genève, dans laquelle je me suis énormément engagé en tant qu'adolescent. Et j'ai vraiment à ce moment vécu une vraie rencontre avec Dieu. C'est quelque chose que j'étais porté par une conviction personnelle, et ce n'était pas seulement ma famille et mes parents. Et la seule chose qui a été très difficile pour moi à cette époque, c'est qu'à ce moment-là je me sentais déjà différent par rapport à mon orientation affective et sexuelle. Je sentais déjà que j'avais une attirance pour les garçons, plutôt que pour les filles de mon âge. Et à ce moment c'était quelque chose qui était totalement condamné par l'église que je fréquentais, et qui voyait l'homosexualité comme un péché, comme une déviance sexuelle de laquelle il fallait guérir. Et j'ai passé toute mon adolescence à prier, à espérer, à essayer de changer. Et j'ai continué dans ce cheminement personnel et de foi, en étant finalement extrêmement isolé, et en étant extrêmement brisé finalement de l'intérieur, par cette impossibilité que j'avais d'allier qui j'étais intérieurement par rapport à mon identité, et comment le concilier avec une spiritualité, où on me disait que les deux n'étaient pas compatibles. Je suis ensuite parti à Londres suivre des études de chant et théâtre, puis une école biblique, à mes 19 ans. Et suite à ça, je suis parti aux Etats-Unis, j'étais à Philadelphie, puis à Los Angeles, où j'ai suivi des études de cinéma et de communication audiovisuelle. Et j'ai continué dans ce combat, dans cette volonté d'essayer de changer, jusqu'au jour où tout s'est écroulé, mes convictions se sont écroulées. Et j'étais en colère, j'étais en colère contre la vie, j'étais en colère contre l'Église, surtout j'étais en colère contre Dieu, finalement de s'être foutu de ma gueule, finalement. D'avoir, finalement d'avoir pas, à ce moment je le pensais, d'avoir pas pu honorer cette foi et cette volonté d'être en ligne et en phase avec ce que je croyais être la vérité et sa volonté. Et j'ai à ce moment commencé, je suis revenu en Suisse, j'avais 24 ans, et j'ai commencé à vivre ouvertement mon homosexualité, j'ai rejeté ma foi, j'ai jamais arrêté de croire en Dieu, j'ai juste arrêté de lui parler pendant quelques années. Et à ce moment, j'étais pas à 100% réconcilié intérieurement encore avec qui j'étais. Je vivais tout ça par défaut, un peu comme une provocation, comme une provocation, parce que fondamentalement, c'était, je croyais que ce que je vivais n'était pas juste. Et c'est que, bien des années plus tard, que j'ai pu vivre une vraie réconciliation intérieure entre mon identité et ma spiritualité, entre ma sexualité et ma foi, et que j'ai réalisé, seul, dans un cheminement que j'ai fait seul, que Dieu m'aimait comme je suis, et qu'il m'a désiré comme je suis. Et j'ai dû faire tout ça en déconstruisant, finalement, tous ces enseignements dogmatiques qui m'avaient formaté, qui m'avaient empêché de pouvoir être heureux dans cette acceptation totale de qui je suis. Et à ce moment, j'ai réalisé que j'étais prêt, que j'étais prêt à apporter à d'autres jeunes ce que moi, je n'avais pas reçu, que j'étais prêt à pouvoir frayer ce chemin pour d'autres jeunes qui vivent ces mêmes problèmes et ces mêmes problèmes de rejet et de discrimination par rapport à leur identité et qu'ils sont. Et que j'étais prêt à œuvrer pour une spiritualité nouvelle, pour une liberté nouvelle, dans une vision d'accueil inconditionnel de l'autre tel qu'il est, quelle que soit son orientation affective, quelle que soit son identité de genre et quelles que soient ses convictions religieuses. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de contacter Caroline Acosta, qui était en train de monter le projet pionnier du Lab. Et je lui ai proposé de monter une antenne LGBTI. Et elle m'a accueilli, les bras ouverts, et on a partagé cette vision. Et le travail que je fais aujourd'hui au sein de l'Église a pu commencer.